Rappel messieurs dames, comme vous le savez je suis créateur de contenu pour Solo Leveling Rise et Netmarble et je vais vous expliquer rapidement comment faire pour support, bien tout simplement votre créateur de contenu donc moi parce que bah en fait vous me regardez donc c'est forcément moi votre créateur de contenu préféré donc c'est très simple en fait lorsque vous allez aller sur ce lien que je vous mette bien en description et dans la section commentaire vous allez pouvoir cliquer sur support et en fait lorsque vous cliquez dessus et bien vous allez accepter que vous allez soutenir ce créateur vous ferez yes, bon moi ça va pas marcher parce que je peux pas me soutenir moi même évidemment par contre comment faire parce que des fois ça va vous dire ah bah non ça ne fonctionne pas pour que ça fonctionne il faut tout simplement que vous alliez sur ici my page et lorsque vous serez sur votre page et bien vous allez cliquer sur supporter et là vous allez pouvoir link votre game account donc forcément si vous voulez link votre game account il va falloir que in game vous vous connectiez soit avec email soit avec google soit avec apple ou soit ce que vous voulez et lorsque vous avez fait ça et bien vous avez en fait vous allez lier votre page internet net marble solo leveling arise à votre compte solo leveling arise et du coup lorsque vous allez cliquer sur support et bien dès que vous allez faire des achats ou quoi que ce soit ou même juste votre support en lui-même suffit aussi amplement et bien ça va soutenir le créateur ça va vous donner des avantages des réductions de packs gagner plus de récompenses lors des packs et plus tard je pourrais vous faire des giveaway d'ailleurs je vais organiser un giveaway prochainement sur la chaîne pour tous ceux qui supportent la chaîne et je peux le voir lorsque vous supportez la chaîne et bien il ya vos id juste ici donc j'essaierai de vous contacter lorsque ce sera le cas et de faire un petit guvoyé du coup là on peut voir que j'ai déjà huit personnes qui ont soutenu la chaîne depuis 5 heures du matin ce matin et voilà à peu près comment ça fonctionne je suis désolé je vous préfère prendre du temps pour vous l'expliquer d'ailleurs je ferai une petite vidéo à part là je la rajoute dans le guide débutant mais j'en ferai une vidéo bien à part pour que vous puissiez tous check comment faire bref merci à tous encore pour le soutien et je vous souhaite un très bon visionnage et salut youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui toute nouvelle vidéo j'avais hâte de vous tourner cette vidéo la fameuse vidéo guide débutant que tout le monde attend je sais que vous êtes énormément nombreux à l'attendre je vous ai fait mais un truc carré de chez carré les gars j'espère que la vidéo va vous plaire si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche de notification pour ne louper aucune vidéo sur ce leveling parce que je vais vous bombarder vous n'êtes pas prêt et bien évidemment le petit commentaire le petit like pour le référencement ça fait extrêmement plaisir et merci merci pardon à tous ceux qui soutiennent la chaîne et merci aussi à ceux qui utilisent le code créateur et ceux qui utilisent enfin qui cliquent sur le lien et cliquent sur le bouton support ça fait extrêmement plaisir bref maintenant je vous propose qu'on passe au vif du sujet je vous suggère fortement de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais répondre à pas mal de questions et je suis sûr que ces questions là vous allez me les poser quand je serai en live je vous connais donc n'hésitez pas à rester jusqu'au bout je vais absolument tout vous expliquer bref passons au vif du sujet on va commencer par le système gacha parce que c'est un petit peu la base quand vous allez commencer le jeu c'est à dire le re-roll c'est à dire la tier list c'est à dire quel perso aller chercher etc bref j'ai fait une vidéo tier list et une vidéo re-roll donc je vous invite à aller les regarder si jamais vous voulez checker ça ça pourra grandement vous aider donc là actuellement qu'est ce qui se passe on est sur mon compte mon ancien compte voilà je vais pas jouer dessus moi je vais m'en faire un tout nouveau les bugs de chargement n'ont toujours pas été réglé ça ça va vite me trigger bref donc lorsque vous allez dans recrutement vous avez une nouvelle bannière la bannière de chai in vous avez aussi la bannière de back et vous avez la selection draw elle elle sera tout le temps là c'est un petit peu la bannière générale du jeu faut-il invoquer sur chai ? oui la question n'est pas à se poser on fera une vidéo sur faut-il invoquer le perso bien bien détaillé avec les compétences etc du perso mais oui il faut invoquer sur le perso je vais pas m'attarder là dessus donc oui lorsque vous allez re-roll vous devez aller chercher chai in au moins avec une copie voilà si vous voulez re-roll et au moins avoir le perso write up et bien essayez de l'avoir en une je crois que vous pouvez faire qu'une multi-invocation dès le début bannière de back skip voilà on va pas plus parler du personnage qu'il est maintenant la wishlist voilà alors là on va faire un gros point là dessus parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe c'est que déjà ils ont ajouté chai in dans la bannière dans la bannière sélection draw donc on a la possibilité d'avoir chai si jamais vous faites un re-roll d'accord je vous suggère fortement je vous montre en deux spi la tier liste qui est que j'ai faite voilà si jamais vous voulez aller voir les explications dans ma vidéo tier liste n'hésitez pas à aller checker je vous la montre vite fait comme ça maintenant si vous voulez re-roll je vous conseille d'aller chercher en priorité c'est au jiu et emma laurent c'est vraiment votre priorité absolue à avoir dès le début du jeu pas besoin de négocier plus que ça maintenant vous avez vous allez devoir faire un autre choix c'est à dire aller chercher le support light parce que c'est le seul support du jeu qui il pas mal et le perso est très très fort donc gothia de façon dans la tier liste vous avez pu voir c'est les trois persos gothia maintenant c'est le dernier emplacement qui va être un petit peu à débat personnellement je n'irai pas chercher l'épée en premier lieu d'accord parce que pour moi vous devez franchement commencer avec un personnage ssr au lieu d'une arme nécessaire parce que l'art nécessaire le problème c'est que ça va je trouve vous ralentir dans votre progression parce que vous allez avoir un personnage en moins et franchement avoir des bons personnages ssr dès le début ça carie de fou de fou donc essayer de commencer avec un personnage donc l'arme on va aller la chercher pas forcément dans le re-roll mais on va la rajouter dans la wish list plus tard je vous ferai une vidéo wish list sur early mid game et late game plus tard mon choix porterait sur ces trois personnages là donc choy l'archer et bike si vous voulez un très bon personnage breaker je vous conseille d'aller chercher back ça permet de break le shield donc à venir à bout de pas mal d'adversaires surtout qu'il ya des boss où il faut pas mal break l'adversaire donc le shield pour en venir à bout donc bête bike est un très très bon choix très clairement maintenant vous avez l'archer l'archer qui est un énorme dps dark si ce n'est l'un des meilleurs et pour le coup c'est un très très bon perso je trouve en early game pour bien débuter et bien avancer dans le jeu donc vous pouvez aller aussi vers ce choix là et pour finir vous avez choi choi jong-in un très très bon dps feu aoe le truc c'est qu'on a déjà emma laura en perso feu donc on peut potentiellement s'en passer mais c'est vrai que ça peut potentiellement être un bon personnage à aller chercher attention on sait que choi va revenir en rate up plus tard il y aura un rerun du perso donc est ce qu'on va essayer de le chercher ici je ne sais pas personnellement si je devrais faire mon choix à moi personnellement tant que personne ni moulou tv j'irai sur baek parce que baek c'est un très très bon perso breaker shield et franchement le perso est incroyable donc pour le guide re-roll et bien je vous suggérerais d'aller partir sur ces différents choix là que je vous ai dit maintenant que je vous ai parlé si vous voulez voir la vidéo tier list des personnages et des armes je vous invite à regarder ma vidéo tier list maintenant que je vous ai parlé tout ça on va parler rapidement de notre ami son jean en gros lorsque vous allez jouer au jeu comme vous avez pu remarquer vous avez des chasseurs donc les chasseurs vous allez invoquer qui vont vous aider et qui vont vous accompagner pardon dans le jeu pour affronter vos différents adversaires si jamais j'ai fait énormément de vidéos ma progression etc gameplay ce que vous voulez découverte pour checker du gameplay du jeu pour voir un petit peu à quoi vous attendre et est ce que ça peut vous plaire donc vous avez les chasseurs qui sont ici vous allez pouvoir level up etc mais vous avez aussi l'onglet son jean où vous allez pouvoir jouer son jean où les chargement je vais péter mon crâne je vais péter mon crâne son jean où c'est un très 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 bon personnage que vous allez jouer tout le long du jeu parce que bah c'est votre personnage principal forcément et sur son jean où vous allez pouvoir aller chercher des skills vous allez pouvoir aller chercher plusieurs skills on y reviendra juste après on en reparlera juste après et vous allez pouvoir focus des statistiques bien à lui un petit peu comme dans le manois dans l'animé il va augmenter ses statistiques et là c'est pareil là ce que je vous conseille de faire c'est tout simplement de au départ maxer l'attaque et la précision ce qui va être taux de coups critiques dégâts de coups critiques défense pm supplémentaires défense pm supplémentaires pour moi c'est useless pour le moment taux de coups critiques dégâts de coups critiques ce sera peut-être aller chercher un peu plus tard dans le jeu parce que pour le moment on a très peu lorsque vous allez augmenter en fait cette statistique vous allez avoir très peu justement de stack taux de coups critiques dégâts de coups critiques lorsque vous voulez l'augmenter donc c'est pas très intéressant au départ mais en late game ça va être intéressant pourquoi l'attaque pourquoi la précision en fait la précision ça va augmenter toutes vos statistiques de dégâts de base sur vos skills sur votre perso etc donc très intéressant à monter et l'attaque bah vous avez compris à quoi qu'est ce que ça qu'est ce que ça fait lorsque vous cliquez sur la petite loupe juste ici vous voyez votre attaque et vous voyez surtout votre précision il faut toujours être aux alentours de 95% de précision pour infliger un maximum de dégâts donc là vous voyez que je suis à 95% c'est parfait attention lorsque vous allez augmenter votre attaque et bien ça va baisser votre précision donc à chaque fois faudra mettre un peu de points dans l'attaque et un peu de points dans la précision il faudra faire un mélange des deux pour vraiment optimiser vos dégâts donc là c'est les statistiques à avoir sur le personnage ensuite en termes de skill vous avez plusieurs skills qui peut être intéressant sur personnage je vais vous les dire tout de suite vous avez la frappe multiple qui va être un très très bon sort pour justement break l'adversaire vous voyez que c'est écrit brise moyen donc en fait c'est du break moyen les traductions sont un peu pas ouf il va falloir qu'il révisent ça un petit peu il ya clairement mieux à faire en termes de traduction pour le moment ensuite comme autre skill vous allez pouvoir aller chercher le coup dévastateur qui va être un autre sort de break shield donc pour break le shield de l'adversaire c'est très intéressant vous allez aussi avoir mutilation qui peut être potentiellement intéressant si jamais vous souhaitez faire pas mal de dégâts mais bon ça c'est vraiment optionnel moi ce que je vous suggérais d'aller chercher et d'améliorer ses danse de la mort vous voyez que je l'améliorer c'est vraiment une très 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 bonne spé pour break vous voyez que là c'est écrit brise lourd donc ça va break encore plus l'adversaire et pour finir vous avez la commander touch en anglais toucher du maître qui est très intéressant pour infliger un maximum de dégâts moi ce que j'aime bien que mutilation c'est qu'en fait c'est un sort qui va faire pas mal de dégâts commander touch aussi et en fait vous allez voir il y aura des niveaux où le boss aura un shield s'il a un shield et bien faut que très clairement aller chercher moi c'est ce que je joue habituellement frappe multiple et danse de la mort si l'adversaire n'a pas de shield et bien vous pouvez aller chercher mutilation et commander touch si vous voulez aller chercher la compétence qui fait le plus de dégâts en termes de compétence ultime je vous suggère pas forcément de l'améliorer la première de base parce que lorsque vous allez avancer dans le jeu vous allez pouvoir débloquer une deuxième spé ultime qui va être très intéressante donc je vous suggère pas forcément de monter cette ultime là au départ donc voilà on a parlé de ses stats on a parlé de ses skills maintenant on va parler de ses armes alors au départ j'ai fait des tests je vous suggère pas forcément d'améliorer les armes bleues j'ai fait des tests sur mon compte early access pour voir si c'était bien je vous invite à aller regarder la tier list des armes sur ma vidéo où j'ai fait ma vidéo tier list ça peut être très intéressant donc très clairement ce que je vous conseille en fait vous allez avoir une arme épée de dragon mette un slant esser qui va être très intéressante à voir au début que vous pouvez améliorer le facilement au niveau 40 après les armes je vous conseille pas de les améliorer plus que niveau 20 si jamais vous avez des armes nécessaires telles que la démonique plume celle que je vous ai montré tout à l'heure et bien montez là le plus possible parce que c'est la meilleure arme du jeu je vous mettrai peut-être un screen au montage bah tout simplement d'utiliser des armes comme ça ça vous met un petit visuel donc en termes d'armes jouez souvent ce que vous pouvez jouer en termes de comment dire davantage élémentaire lorsque par exemple l'adversaire est souffrant face au l'élément vent et bien jouez des armes vent voilà faites un petit peu comme vous pouvez vous pouvez améliorer vos armes niveau 20 ça coûte pas très cher mais faites attention les gold on y viendra juste après sont ressources rares sur le jeu en tant que free to play donc en termes d'armes jouez un petit peu ce que vous avez ensuite vous qu'est ce que donc je regarde mes petites notes en même temps ensuite on va parler des chasseurs je vous avais parlé des chasseurs tout à l'heure les chasseurs vous avez juste le build à les modifier et vous avez aussi la possibilité mais ça là vous faites niveau 40 ce sera plus tard donc j'en parlerai dans une autre vidéo vous allez pouvoir aussi choisir des armes sur les personnages alors regardez bien les statistiques de compétences à aller chercher sur les personnages lorsque je clique sur artefacts lorsque je clique sur stat recommandé il me dit que la stat recommandé obligatoire c'est attaque donc vraiment mon top 1 stat à aller chercher c'est de l'attaque ensuite c'est dégâts ténèbres hausse des dégâts donc lorsque je vais stuff mon perso je vais essayer d'aller chercher un maximum d'attaques donc en gros je vais essayer d'aller chercher attaques supplémentaires bon ça c'est pas fou mais bon on a de l'attaque pour cent ici donc c'est bien ici on a de l'attaque supplémentaire et là on a du dégâts de co-critique ça peut servir bon là c'est pas le stuff c'est pas un stuff très optique ensuite je vous ferai bien évidemment des vidéos guide sur les artefacts à aller chercher sur les personnages bien évidemment ce que c'est très clairement très très important de le faire donc je ferai une vidéo guide sur quel artefact à équiper sur tel ou tel personnage bien évidemment et puis ensuite vous pouvez améliorer les compétences alors les compétences vous pouvez aller chercher et améliorer les compétences spéciales ça peut être très intéressant après faites attention gardez bien vos ressources et utilisez-les franchement si vous êtes bloqué sur un niveau n'améliorez pas vos compétences si jamais vous n'êtes pas bloqué pour le coup c'est pas très utile les artefacts c'est expliqué et c'est à peu près tout à savoir sur les hunters pour le moment ensuite je vous ai parlé déjà des armes maintenant on va parler un petit peu des challenges alors je m'explique lorsque vous allez jouer au jeu vous allez devoir avancer dans la store la story qui est juste ici dans contenu vous avez l'histoire archives des chasseurs portail etc etc donc là si on clique sur histoire vous verrez que vous avez un mode normal vous allez devoir avancer dans des chapitres ce qui est plutôt intéressant c'est qu'un espèce de mini guide des débutants intégrés dans le jeu puisque en fait lorsque vous cliquez sur le petit carré en haut à droite et bien vous allez pouvoir aller dans défis et en fait dans les défis et bien c'est très simple vous allez pouvoir aller chercher une multi invocation sur chaque chapitre de clear donc très intéressant vous voyez que vous allez obtenir aussi pas mal de ressources supplémentaires tels que des golds les golds très intéressants très important dans le jeu des essence stone de quoi améliorer vos armes il y a d'ailleurs pas mal de pas mal de golds des nouveaux personnages bref vous allez obtenir pas mal de récompenses des nouvelles armes bref ça vous devez à chaque fois le focus en fait dites vous que lorsque vous êtes soit bloqué ou dans tous les cas pour avancer dans le jeu vous allez à chaque fois sur cette page je vais vous voir spammer cette page pour clear à chaque fois les quest qui a sur cette page c'est un ordre je vous l'ordonne faites le c'est hyper hyper important ça vous donne masse ressources du coup masse ressources pour invoquer pour améliorer vos personnages bref bref suivez ce ce challenge là ces défis là c'est hyper hyper important et bien évidemment aussi c'est vrai que j'ai pas précisé mais là vous pouvez aller sur vos quêtes bien évidemment faites vos quêtes quotidiennes vos quêtes hebdomadaire c'est hyper important là aussi maintenant on va parler sur comment monter en level sur le jeu parce que ça va être quelque chose de très important de monter en level là oui je suis niveau 37 actuellement et en fait lorsque vous n'êtes pas des fois vous n'allez pas être assez haut niveau pour clear tel ou tel contenu vous allez avoir une barre une limite de niveau donc comment faire pour justement monter en niveau la raison principale c'est la fk loot en plus au début du jeu il vous donne 3 4 jours de passe gold c'est un truc qui coûte qui est payant de base où vous allez obtenir plus de récompenses de gold et d'xp avec ça coûte de l'argent normal ça coûte 10 euros et au début et bien il va vous donner 3 4 jours de passe gratuit donc là vous voyez que je suis à 100% donc ça fait 24 heures que je suis RFK et là je peux récupérer 33000 d'xp 25000 de gold on en parlera aussi comment fermer les gold juste après mais voilà ici vous allez pouvoir fermer masse xp en plus lorsque vous cliquez sur la loupe plus vous montez en niveau vos persos plus vous avez un ratio d'xp supplémentaire donc ça peut être très intéressant de le faire et lorsque vous avez du coup le mode cashplay vous pouvez recamer notre spéciale et utiliser 6 heures d'xp et de gold donc très intéressant et puis vous avez aussi des récompenses supplémentaires en fonction de votre palier donc voilà pour ça ensuite bien évidemment si vous avancez dans la story et bien vous allez gagner pas mal d'xp là aussi c'est vraiment l'une des grosses raisons de gagner pas mal d'xp c'est l'histoire donc avancer dans l'histoire le plus loin possible pour gagner un maximum d'xp que ce soit les chapitres secondaires les chapitres normaux ou bien même le chapitre hard lorsque vous allez le débloquer ensuite et bien vous avez tout simplement les gates les gates ça va être un mode de jeu que vous allez pouvoir faire quotidiennement genre dix fois par jour normalement même un peu plus lorsque vous allez monter en niveau je vais montrer ça tout de suite les portails ça s'appelle en français et ici vous allez avoir plusieurs gates donc si possible faites les gates les plus haut niveau possible pour obtenir un maximum de récompenses comme vous pouvez le voir juste ici donc là je voyais j'ai une gate de rang A une gate de rang B et vous avez vu que vous avez des gates violettes et rouges allez focus les gates jaunes, rouges et violettes en priorité les bleus bah si vous avez que ça faites les sinon vous pouvez aussi réexplorer toutes les 5-10 minutes si je dis pas de bêtises donc faites le réexplorer et ça vous permettra si jamais vous avez rien d'avoir quelque chose de sympa là vous voyez que j'ai niveau 37 rang S ça c'est magnifique donc bien évidemment ça fait rang E D C B A S si je dis pas de bêtises dans cet ordre là du plus petit ou plus grand quand vous allez faire vos gates vous allez pouvoir faire du minage et en fait le minage va vous rapporter des ressources comme c'est écrit juste ici des essence stones hyper important donc n'hésitez pas à le faire vous pouvez en faire 3 par jour je crois qu'il y a un espèce de mode auto mais ça c'est du cache play ouais extraction auto c'est du cache play alors je vais désactiver les notifications d'abonnement sinon je vais pas m'en sortir hop les tac on cache tout ça et c'est bon voilà bref donc ça c'est pour les gates contenu très important à faire pourquoi parce que lorsque vous allez en faire 3 et bien vous allez obtenir 9230 d'xp et lorsque vous allez en refaire 3 ou 4 je sais plus exactement vous allez re obtenir de l'xp et lorsque vous allez en refaire 3 ou 4 vous allez obtenir 12300 d'xp donc ça c'est un contenu que vous devez faire tous les jours vous devez faire vos clés au maximum pour obtenir un maximum d'xp lorsque vous allez clair tous les xp ça va devenir des gold et pareil vous allez pouvoir empocher pas mal de gold donc voilà pour les gates si vous voulez vous pouvez les refill si ça vous chante mais moi personnellement je préfère les économiser mais c'est sans ce stones pour invoquer on est déjà à 16 minutes de vidéo ça passe trop trop vite maintenant on va parler des gold donc les gold bon je vais pas me réexpliquer mais vous pouvez en farm dans l'histoire vous pouvez en farm dans les gates comme je vous ai montré tout à l'heure dans la fk loot dans le challenge que je vous ai aussi montré tout à l'heure et aussi c'est vrai que ça je vous en ai pas parlé encore lorsque vous allez dans artefacts et bien vous allez pouvoir vendre des équipements donc là si je clique là que je fais vendre et bien je pourrai les vendre pour avoir de l'or donc les équipements qui vous servent à rien n'hésitez pas à les vendre pour avoir de l'or ça peut être très très intéressant aussi mise à jour je vous en avais déjà parlé lors de ma première vidéo sur la vidéo version globale lorsque vous allez équiper ou déséquiper un item de niveau 10 ou moins ça vous coûtera rien par contre si c'est niveau 11 ou plus là ça va vous coûter des gold donc faites très attention essayez de pas améliorer trop vos items au dessus du niveau 10 en tout cas si vous voulez les changer ou les équiper sur d'autres persos car ça vous coûtera des gold et les gold je rappelle source très très rare donc voilà les cristaux bah j'en ai parlé tout à l'heure personnellement je vous conseille de les garder pour invoquer voilà sur la bannière du charier par exemple d'ailleurs les cristaux utilisés que pour la bannière charier pas sur la selection draw que pour les rate up et si jamais vous voulez utiliser vos essence stones pour refill les gates ou autres c'est comme bon vous semble personnellement je le suggère pas maintenant on va parler des encore missions les encore missions contenu hyper important à faire dans le jeu pourquoi parce que ça va vous permettre de farmer les artefacts d'accord les artefacts très très important à faire pour vous non ça c'est les portails excusez moi les missions rappels ils appellent ça et en fait les missions rappels vont vous permettre de farm du stuff attention chaque palier vous donne un stuff différent c'est à dire là si je clique sur le serpent vous voyez que là le stuff donc là je suis au palier 9 ça va vous donner du stuff gold ça va vous donner des bottes ainsi que des gants et voilà c'est tout et ça vous donner du stuff vous voyez le stuff les sets de stuff ne sont pas pareil là vous voyez que ça augmente l'attaque de l'utilisateur là ça augmente les pv de l'utilisateur là ça augmente les break shield que vous allez faire sur l'adversaire ici le tour critique etc donc vous voyez c'est très important de regarder ça donc lorsque je vais faire mon guide sur les artefacts à équiper sur les différents personnages d'ailleurs j'ai oublié de parler de quel équipement à mettre sur Song Jin Woo je vais rajouter au montage je vais revenir en arrière c'est pas grave bref et bien essayer d'aller focus du coup des bottes ou des gants qui vont vous être utiles pour Song Jin Woo ou vos différents personnages bref aller focus déjà le meilleur palier possible et le stuff correspondant ici ça va vous donner exactement la même chose donc les mêmes sets d'objets mais cette fois ci c'est les casques et les plastrons donc ça vous donne un full stuff complet et lorsque vous allez arriver sur ces stuff là ça va vous donner aussi bottes et gants mais ça va vous donner des sets différents donc pareil faites très attention à ça c'est hyper important de regarder quels artefacts vous devez absolument farmer pour les différents perso donc là les deux paliers qui sont ici vous allez débloquer plus tard dans le jeu d'accord après avoir terminé igris chapitre 8 par contre une fois que vous l'aurez fait vous allez pouvoir les débloquer par contre les niveaux sont assez compliqués au début donc vous allez pouvoir farm ces stuff un peu plus tard dans le jeu moi je parle trop j'arrive même plus à respirer donc voilà pour ça ensuite vous allez pouvoir faire quoi d'autre vous avez aussi les donjons éphémères ah bah je l'ai pas débloqué bon ça sera débloqué plus tard je vous en reparlerai dans une autre vidéo vous avez le champ de bataille des épreuves où vous allez pouvoir utiliser song dans en gros c'est une espèce de tour des abysses vous allez pouvoir utiliser du coup ici songjinu pour venir à bout des niveaux vous aurez des défis etc donc faites les et vous avez la même chose ici pour les chasseurs donc ça c'est un contenu aussi hyper important n'hésitez pas à le faire ensuite plus tard dans le jeu vous allez pouvoir farm du stuff en gros je vous montre rapidement si je clique sur mon songjinu qui est juste ici vous allez artefacts là j'ai que un set donc en fait là je peux équiper que 4 équipements mais plus tard vous allez débloquer 4 nouveaux équipements qui sont ici ça va être des accessoires et ça va vous débloquer du coup des nouveaux sets et des nouveaux stuff et du coup avoir plus de statistiques sur votre personnage donc là aussi vous allez pouvoir farm ça plus tard dans le jeu ensuite je vais parler très rapidement des fusions et des fabrications fusion ça peut être très intéressant pour essayer d'avoir des runes de compétences pour améliorer vos runes et justement avoir par exemple si j'en fabrique une par exemple ça va me donner une rune bleue et là ça m'a donné une rune sur la lésion interne donc ça je n'utilise pas trop donc c'est pas très intéressant et plus tard vous allez pouvoir faire des runes de compétences légendaires etc etc donc si vous pouvez fabriquer des runes n'hésitez pas à le faire c'est hyper important là aussi pour infliger plus de dégâts en plus tard dans le jeu vous allez débloquer je vous montrerai un screen l'armée des ombres je vous en parlerai dans une vidéo bien dédiée parce que de toute façon vous allez débloquer un peu plus tard dans le jeu et voilà c'est un contenu que j'aimerais aborder en lui même donc ça j'en vous en parlerai plus tard le shop alors je vois venir les cashplayers d'ailleurs ils ont ajouté un nouveau truc c'est l'invocation spéciale si jamais vous voulez cashplay ça peut être intéressant ça vous donne un personnage garanti SSR vous pouvez en avoir plusieurs dans une même multi donc si vous faites du re-roll ça peut être intéressant d'essayer de faire un re-roll sur cette bannière et d'essayer d'avoir justement un maximum de SSR dans la même bannière et ensuite cashplay sinon pour le côté shop un peu plus free to play friendly on va dire et paye to win boutique je cherchais je suis à combien de temps de vidéo ? 21 minutes ça va vous avez les lots mensuels très intéressant à aller chercher d'ailleurs n'hésitez pas à utiliser le code créateur enfin le code créateur qui sera dans la description c'est pas LimuluTV c'est un code avec des chiffres il se raffichera à l'écran il sera dans la section commentaires et d'ailleurs faudrait que je teste d'ailleurs comment ça marche lorsque je paye vous pouvez sélectionner une méthode de paiement et vous pouvez utiliser normalement un code donc voilà comment ça marche je voulais vérifier rapidement bref les lots mensuels intéressants ensuite ici vous récupérez le pack gratuit ensuite dans tous les cas c'est du cashplay là c'est à vous de voir là c'est à vous de voir les packs de démarrage souvent c'est intéressant parce que ça vous donne regardez pas mal de gemmes et pas mal de tickets donc là c'est en fonction de vous vous regarderez de vous même moi en tous les cas si vous êtes cashplay je vous conseille de prendre les lots mensuels et le pass de combat après le reste c'est vous que ça regarde après vous avez aussi ce genre de choses qui est disponible bref moi je voudrais aller dans la boutique d'échanges ici vous pouvez aller chercher des tickets d'invocation ça peut être intéressant d'aller chercher des tickets d'invocation supplémentaires après vous avez aussi d'autres matériaux qui peuvent être intéressants pour améliorer vos persos ou autres ici dans la forge personnellement pour l'instant j'ai rien utilisé là dedans ça va être un contenu que vous allez débloquer plus tard économisez vos ressources et achetez les ressources que vous allez avoir besoin lorsque vous allez devoir améliorer vos persos et dans les échanges de cristaux là ce qui peut être intéressant d'aller chercher c'est les clés de rappel clés de mission de rappel et les clés de donjons éphémères pour farmer justement plus de contenu ça peut être intéressant d'aller chercher ça ensuite pour ce qui est du reste c'est du cache-play ah tiens ils ont rajouté avant ouah t'as même là c'est une dinguerie en gros c'est une dinguerie bon pour les cache-play vous avez la possibilité d'avoir Seo Jiwoo et l'arme de Song plutôt très intéressant parce qu'avant ce pack là n'était pas giga génial après je ne sais pas si je crois qu'il faut acheter ça c'est que les packs qui sont ici donc pendant 20 jours vous pouvez acheter des packs et obtenir pas mal de ressources pour les cache-play ça peut être intéressant bref voilà pour le côté shop maintenant petite conclusion où je vais répondre à des questions qui vont être souvent posées normalement je vais vérifier ça tout de suite lorsque vous allez dans les paramètres et lorsque vous allez dans le compte vous voyez que moi je suis sur le serveur 704 normalement vous serez tous sur la version globale d'accord là je suis actuellement sur mon ancien compte early access je suis sur la version globale mais vous serez dans des lobbies des sous-serveurs différents c'est à dire que là je suis sur le serveur 404 et bien la personne qui va venir de commencer le jeu bah j'en sais rien elle va être sur le serveur 1400 je sais pas combien donc pour les événements vous ne serez pas en même temps que les anciens joueurs donc ça veut dire que vous avez toutes vos chances pour grind les événements et être top 1 des classements ensuite pour ce qui est du re-roll bah faites le sur mobile pour ce qui est du re-roll je vous ai déjà expliqué oui il faut invoquer de chéri et en fait c'est tout ce que j'avais à vous dire maintenant conclusion free to play ou pay to win la fameuse question qui m'a été posée assez souvent personnellement je pense que le jeu est pas pay to win et free to play friendly par contre si vous voulez potentiellement le mettre dans une case il peut être entre guillemets pay to fast parce que vous pouvez payer pour aller monter en niveau plus vite et avoir plusieurs de perso donc bref aller plus vite dans le jeu mais dans tous les cas vu qu'il n'y a pas de pvp bah c'est pas très important finalement que vous allez plus vite ou plus lentement dans votre progression dans le jeu c'est pas très important donc pour moi le jeu vous pouvez le catégoriser comme free to play friendly parce qu'ils sont quand même très généreux en termes d'invocation etc ou alors de pay to fast si vous considérez que mettre de l'argent pour aller plus vite sur un jeu solo c'est grave ou non ça c'est à vous de décider mais pour moi le jeu mérite et à toutes ses chances de plaire à bon nombre d'entre vous si jamais vous voulez le tester voilà tout ce que je peux vous dire sur ça je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo débutant elle était un petit peu longue je crois qu'on arrive pas loin des 30 minutes ouais pas loin de 30 minutes je voulais essayer de faire ça de façon rapide et concis j'ai peut-être oublié certaines choses etc dans tous les cas je vais bombarder les vidéos pour vous donner un maximum d'astuces et de guides sur les différents contenus in game rappelez-vous j'ai fait des vidéos ma progression jour 1 jour 2 etc bref pas mal de vidéos guides qui remontent à l'heure les access donc n'hésitez pas à aller les checker si vous êtes curieux et n'hésitez pas aussi merci du soutien pour le like les commentaires les abonnements etc le soutien via le code créateur le soutien via le bouton support du jeu bref merci à tous on se dit à la prochaine c'était l'IMU prenez soin de vous ciao tout le monde c'est parti